Musique de générique Du coup j'ai lu 5 livres il me semble ce mois-ci donc on commence tout de suite. Alors le premier livre ce mois-ci que j'ai lu et qui était dans la liste de Clara c'est Maybe Someday de Colin Hoover qui parle de Sydney qui va vivre un peu une expérience qui va changer sa vie si je peux dire ça comme ça. Le mec la trompe avec sa coloc qui est d'autant plus sa meilleure amie et du coup Sydney va se barrer de la maison et elle va aller se réfugier chez son voisin qui s'appelle Ridge qui joue de la guitare sur le balcon tous les soirs et qu'elle va voir tous les soirs pour jouer de la guitare sur le balcon. Sauf que ce fameux Ridge a le coeur bien pris depuis longtemps et si vous saviez l'histoire qu'il y a derrière Ridge et sa copine et derrière Ridge tout simplement qui cache un grand secret que Sydney n'avait pas vu en fait. Et en fait ce livre m'avait été beaucoup recommandé du coup par Clara et par une copine qui s'appelle Chloé. Elles m'ont dit que c'était le meilleur de Colin Hoover etc. Du coup j'ai voulu me lancer et non pas que je n'ai pas adoré le livre seulement vu comment elles en parlaient je m'attendais à mieux. Sauf que c'est un peu dur de dire ça parce que ce livre était tout simplement magique également. On s'aperçoit que Riley a une facette de sa personnalité que Sydney ne connait pas et qui va être basée tout simplement sur tout le livre. Je les ai trouvés mais tellement attachants et je me suis tellement mis dans la peau des personnages. Ridge qui hésite entre les deux mais qui a de super engagement auprès de sa copine mais il voit que Sydney ne le laisse pas totalement indifférent. Je pense que mes amis ne vont pas être très structurés aujourd'hui. J'ai hors sujet une petite dédicace sur mon livre. A mon avis le vlog de Colin Hoover ne sera toujours pas mis en ligne quand vous verrez cette vidéo. C'est un livre que j'ai super aimé mais c'est toujours pas mon préféré de Colin Hoover. Mon préféré pour l'instant ça reste toujours Opless. Je sais pas si c'est parce que c'est mon premier Colin Hoover ou si c'est vraiment parce que c'est le meilleur en tout cas pour moi. Mais ce livre m'a tout chamboulé. Je vous le reconseille beaucoup. De toute façon tous les Colin Hoover sont à reconseiller. Normalement ce livre est à lire avec une playlist. Enfin normalement si vous ne voulez pas lire ce livre en écoutant la playlist vous n'êtes pas obligé. Moi je ne l'ai pas fait. Et des fois ce Ridge on avait bien envie de dire que c'était un putain de connard parce que décès Sydney sur des peut-être d'où le titre Maybe Someday. C'est une lecture très facile qui se lit super rapidement mais à part ça je ne sais pas quoi vous dire. C'est un livre que j'ai bien aimé. Voilà l'histoire est totalement magnifique. Il y a des passages dans le livre qui sont juste à tomber. Quand vous allez voir la facette de Ridge qu'on ne connait pas forcément au tout début du livre, vous allez avoir des petits bâtons. Votre coeur il va oublier de battre pendant quelques secondes parce que c'est des passages tellement 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 trop mignons. Je pars notamment pour ceux qui l'ont lu. Quand Sydney apprend quelque chose pour Ridge et quand Ridge fait quelque chose qu'il n'a pas du tout l'habitude de faire dans la vie de tous les jours et il le fait pour Sydney. Je pense que ceux qu'on lui dit vous allez tout de suite savoir de quoi je parle mais c'était quand même un super beau livre. Ça m'a arraché quelques petites larmes. Faut pas le nier, c'était un super bon livre. Ensuite vous n'allez pas en croire vos oreilles. Regardez ce que j'ai fini. Je vous le bassine depuis facile un bon 8-10 mois. Je l'ai enfin fini cette brique. Je l'ai enfin fini. C'est le plus gros de la saga After et franchement j'ai eu tellement du mal à le lire tout simplement. Parce que quand j'ai commencé à le lire je m'étais embrouillée avec un ami et du coup j'avais pas trop envie de voir des gens s'embrouiller. Ça me sortait par les yeux. Du coup j'ai eu super du mal à le lire. Et après il y a ma copine Pauline qui est à fond dans les After et qui m'a du coup redonné l'envie de lire After. Et j'ai lu une bonne moitié d'une traite. Tout simplement parce que j'ai réussi à me remettre dans l'histoire. Mais très franchement je suis sûre que le 2 ne sera pas mon préféré. Tout simplement parce qu'il était trop gros. J'ai eu trop du mal à le lire. Malheureusement c'était pas de sa faute pour le coup. C'était un peu la situation du moment qui a fait que je n'ai pas pu apprécier ce livre. Je n'ai pas pu l'apprécier à sa juste valeur. Et du coup je suis un peu dégoûtée pour le coup. Mais là je viens de lire le tome 3. Je l'ai lu pareil en 2 jours. C'était une récolture très rapide. Et du coup j'ai trop trop envie de lire la suite. Je suis After After dans ma tête. C'est que After 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 en ce moment c'est un truc de dingue. Mais je ne peux pas lire un livre. Je ne peux pas lire 2 livres d'affilée qui ne sont pas des After. Comment vous dire ? Je lis un After. Je lis un livre qui n'est pas After. Je lis After. Je lis un livre qui n'est pas After. Et à mon avis ça va être ça jusqu'à ce que j'ai fini le tome 5. Et même Before et le tome 2 de Before. Parce que c'est du point de vue d'Hardine à mon avis ça va me tuer. Mais c'est un livre qui se lit quand même super rapidement. Si vous avez lu le premier tome d'After vous pouvez voir que c'est un livre qui se lit très facilement. Du coup je ne peux pas vous recommander celui-là parce que j'ai eu un peu du mal à le lire. Mais voilà j'ai quand même réussi à me mettre dans le tome 3 et très facilement. Parce que vu ce qui se passe dedans j'ai envie de vous dire accrochez votre petit coeur parce que voilà. Et voilà du coup c'est quand même une bonne lecture. Je parle de bonne lecture du coup pour la moitié, la deuxième moitié du livre. Vu que la première moitié j'ai eu un peu du mal à le lire. Ensuite j'ai lu encore un autre livre de Colin Hoover parce qu'il était tout petit et tout simplement on arrive à la fin du mois. Alors je me suis dit il faut que je lise parce que sinon vous n'allez pas avoir beaucoup de livres. Dans le bilan j'ai lu Maybe Not que j'ai reçu pour mon anniversaire de ma cousine Marie qui est également dédicacée si je ne me trompe pas. Voilà c'est toujours la même dédicace mais j'ai toujours envie de vous le montrer. Là du coup c'est une nouvelle sur Bridget et sur Warren qui sont en fait des colocataires de Ridge dans Maybe Someday. Bridget est une coloc que... Alors en fait c'est un peu compliqué. Warren est le meilleur ami de Ridge depuis l'enfance. En fait Brennan a ramené Bridget dans l'appartement. A mon avis c'est bien clair ce que je viens de vous dire. Et là en fait on va suivre leur amourette. Alors très franchement c'est super court et j'étais super déçue que ce soit tellement court que ça parce que je ne m'attendais pas à aimer autant en fait. Je voulais lire ce livre tout simplement parce que dans Maybe Someday c'est des personnages que j'ai vraiment... Pas haïs mais franchement à la limite parce que c'était des vrais cons. Surtout Bridget, Warren je commençais à l'aimer mais alors Bridget c'était une vraie conne. Et là du coup on retrouve que ces deux personnages. On retrouve les histoires qu'il y a derrière, pourquoi elle a emménagé dans l'appartement de Ridge, pourquoi les deux se sont rapprochés etc. Et je suis super déçue parce que c'était trop court en fait et j'aurais bien voulu avoir plus de pages parce que j'ai été étonnée d'aimer autant ces personnages en fait dans le bouquin. Même si Bridget est une vraie conne mais Bridget a des raisons d'être une vraie conne. Donc voilà, je ne vais pas l'arrêter à chaque vidéo en l'avocat du diable n'est-ce pas Mélanie ? Et c'est un livre que je vous recommande beaucoup, c'est une petite nouvelle qui est à 9,50€. Bon j'avoue 9,50€ très franchement je pense que si je l'aurais payé à mon anniversaire j'aurais eu du mal à la me l'acheter. Parce que 9,50€ pour... pour combien de pages ? Déjà la moitié c'est des pubs. Pour même pas 150 pages, 9,50€ c'est un peu cher voilà. Mais voilà, c'est un livre que je vous recommande beaucoup parce que j'ai super aimé les personnages dans ce livre. Pourtant je ne les avais pas tellement aimés dans mes Miss Sunday. Ensuite un livre que j'ai lu pour une dédicace parce que l'auteur venait à Paris. J'ai lu le premier tome de Confessions du Nacro Shopping de Sophie Kinzela. J'ai les anciennes éditions de Pocket. C'est ma cousine Mélanie qui me les avait tous donnés en fait. Elle m'avait donné les 5 premiers tomes si je ne me trompe pas. Et donc à mon avis vous avez sûrement vu déjà le film Confessions du Nacro Shopping qui réunit le tome 1 et le tome 2 en fait et je ne savais pas, je pensais que c'était juste le tome 1. Il était mais tellement bien, tellement drôle, tellement simple. Enfin j'ai envie de dire simple mais efficace parce que je l'ai lu pareil d'une traite. Je crois que je l'ai lu en je ne sais pas, une journée de nuit, un truc comme ça. Et là en fait on a affaire à Becky Blue Mood qui est une accro au shopping. Et voilà mais quand je dis accro, c'est vraiment accro. C'est pas... je ne peux pas m'empêcher de la Primark par exemple. C'est genre la meuf a séché des trucs de luxe. Elle a endetté de 4000$ sur son compte, sur tous ses comptes, etc. Elle a 15 000 cartes bleues. Et voilà c'est super léger. C'est des livres qui passent totalement dans la saison en ce moment. Parce que moi je trouve que la chiclite c'est un peu pour l'été entre guillemets. J'ai super hâte de me relancer du coup dans les autres tomes. A mon avis j'aime soit me faire un petit marathon ou soit je vais faire comme After. Je vais alterner un livre sur deux. Du coup par rapport au film, c'est vrai que du coup je ne me suis pas vraiment identifiée au film. Parce que si c'est le tome 1 et le tome 2 forcément je ne pouvais pas le savoir avant. Mais je ne pouvais pas que m'identifier avec le tome 1. Mais voilà c'était super sympa. C'est un livre super drôle. L'auteur rit mais à mourir de rire. Des fois je lisais son livre mais je vous jure je me tapais des grosses barres parce que c'était trop drôle. Et dans ce livre en fait, bon désolé les pages sont un peu jaunies, dans ce livre il y a des petites imitations de lettres en fait. Enfin des typographies comme si c'était une lettre de banque qui dit par exemple Cher Mademoiselle Blumoud, je suis désolée d'apprendre que vous vous êtes cassé la jambe. Et après deux jours après, Cher Mademoiselle Blumoud, je suis désolée que vous ayez attrapé je ne sais plus des maladies cheloues. Elle invente 15 000 excuses pour ne pas rembourser ses crédits etc. Et c'était trop bien, c'était trop bien. Je vous le reconseille beaucoup. Même si à mon avis je dois être une des dernières qui ne l'a pas lu sur cette terre. Mais je vous le recommande énormément. En plus l'auteur est super gentil et je ne sais pas vous mais quand les auteurs sont super cool et que je les ai vus, ça me donne beaucoup plus envie de lire leur livre. Donc du coup là j'ai super super hâte de lire la suite. Et ensuite le livre que j'ai mis pas mal de temps à lire, j'ai dû mettre au moins plus d'une semaine à le lire. Tout simplement parce que je trouvais le livre hyper long je trouve. J'ai lu Percy Jackson, le premier tome qui est Le voleur de foudre de Rick Riordan. Et là c'est pareil, j'avais vu le film avant et j'ai adoré, adoré le film. Là en fait c'est l'histoire de Percy qui va se faire attaquer par sa prof de maths. Et qui va se rendre compte au fur et à mesure que c'est un demi-dieu. Et pour rester en vie, pour s'innocenter de ce qu'on l'accuse etc. Il va devoir mener une quête. Et ça c'est pareil à mon avis, je peux au moins l'abîmer. Je peux pas ne pas vous... Enfin tout le monde a déjà vu le film c'est sûr. Et en fait j'ai trouvé l'histoire franchement un peu longue. D'autant plus que le film en fait n'est pas du tout pareil que le livre. Et en fait j'ai préféré le film. C'est rare que vous allez m'entendre dire que j'ai préféré le film. Mais là pour le coup j'ai préféré le film tout simplement... Un petit marque-page. Tout simplement parce que le film est beaucoup plus mature que le livre. Le livre on a affaire à un ado de... Je sais plus si c'est entre 12 ou 14 ans. Et dans le film on voit clairement que c'est pas un ado de 12-14 ans quoi. On voit clairement qu'il a mon âge. Enfin qu'il a genre 18-20 ans. Et du coup c'est vrai que la jeunesse j'ai beaucoup plus de mal en ce moment. Parce que j'ai vraiment trouvé mon style de lecture qui n'est pas la jeunesse malheureusement. Mais c'était quand même un super bon livre. Quand même pas mal de similitudes avec le film. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé super long. Je sais pas pourquoi il était aussi long que ça. Pourtant il fait quand même 400 pages. Donc c'est peut-être pour ça que je l'ai trouvé aussi un peu long. Mais la fin quand Percy, Annabeth et Groover rentrent dans les enfers. Je pense que c'était le plus long passage du livre. Je l'ai trouvé super long. Et c'est un passage que j'aurais bien aimé. Voilà j'ai retenu parce que de toute façon j'avais vu le film. Mais c'est pas trop mon genre de loupé des passages comme ça. Je préfère lire tout le livre. Parce que sinon je sais que je vais regretter. Mais c'était quand même sympa. C'est vraiment vraiment très jeunesse. C'était un peu long etc. Bon je vous le reconseille beaucoup. Parce que de toute façon moi j'adore tout ce qui est mythologie grecque. Je pense d'ailleurs à me racheter l'Odyssée. Que j'avais lu pendant mes cours de grecque et de latin. Je pense vraiment me le racheter. Du coup je sais pas ce qui m'attend pour les autres tomes. J'espère que ce sera pas si long que ça. Surtout que le deuxième film de Percy Jackson je l'ai pas trop aimé. Donc peut-être que cette fois-ci j'aimerais plus ce livre. J'en sais rien. En tout cas il me semble que moi j'ai les couvertures. Les anciennes couvertures. Je l'avais acheté 1€ à la brocante. Alors comment vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Mais je vous le reconseille beaucoup si vous aimez tout ce qui est jeunesse. Si vous aimez tout ce qui est pouvoir. Si vous aimez tout ce qui est mythologie grecque etc. Ensuite du coup on va passer à la partie petit book haul de son mois-ci. Donc les livres que j'ai oublié de vous présenter. C'est des livres que j'ai acquis à Easy Cash. Ouais je les ai tous acquis à Easy Cash. Je crois que j'en ai eu pour 5€ les 3 peut-être. Si je ne me trompe pas. Là j'ai acheté les apparences de Gillian Flynn. Qui est paru au livre de poche. Oui donc tant que c'est un thriller ma copine Pauline elle n'avait pas aimé. Elle a abandonné ses lectures. Mais bon comment vous dire qu'il était à 1€. En plus il était en super bon état. Donc du coup je me le suis pris quand même. Alors là c'est un couple en fait. Amy et Nick forment un couple modèle en apparence. Amy un jour disparaît leur maison au saccagé. Et du coup voilà je pense que le mari va être suspecté. Ou peut-être quelque chose comme ça. Il me semble que c'est pas dans les mêmes époques. Si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûre. Parce que là j'ai envie de voir des dates en début de chapitre. Donc à mon avis ça ne doit pas être dans les mêmes époques. C'est pas un livre que je lirai tout de suite. Mais c'était à 1€. Donc je n'ai pas pu résister. Voilà j'étais obligée de l'acheter. Et ensuite également à cause de Pauline. Je me suis acheté un avion sans elle de Michelle Bussy. Qui était un coup de coeur pour elle. Je l'ai acheté 2€. Et là c'est l'histoire d'un crash d'avion si je ne me trompe pas. 1980. Là c'est une fille à ce que je vois qui à mon avis est orpheline. Et que deux familles vont se disputer. Mais en fait la petite ne sait pas qui elle est vraiment. Et il y a un enquêteur qui se pose les mêmes questions. Alors franchement heureusement que c'est un coup de coeur pour Pauline. Parce que what the fuck. Je viens de voir que c'est écrit dans le livre. Je viens de voir que c'est écrit dans le livre. Bon. D'un côté je ne sais pas si je suis sur-excitée de lire le mot. Oh c'est trop bien. Par contre la personne qui l'a vendu elle est vraiment pas honnête. Oh non je suis trop contente qu'il y ait écrit dans le livre en fait. Il y a marqué dans le livre. J'ai laissé ce livre dans le train pour vous. Après l'avoir lu, laissez-le de nouveau dans le train pour une autre personne. Oh mais c'est trop fort. Oh c'est trop fort. Je suis peut-être égoïste mais du coup je le garderai toute ma vie. Parce que c'est trop bien. Oh là là j'aime bien les gens comme ça. Oh mais c'est trop bien. Oh du coup j'ai une petite pépite dans ma bibliothèque. Ah ça me fait trop plaisir. Du coup j'ai trop envie de le lire. Oui oui j'ai trop envie de le lire du coup. Non enfin bref le résumé m'attendait pas plus que ça. Mais du coup vu que c'était un coup de coeur pour Pauline. Je me suis dit pourquoi pas il était qu'à 2 euros. Et en ce moment j'ai une addiction pour les poches. Si vous voyez ma bibliothèque de poches ça commence à se remplir. C'est un truc de ouf. Et d'autant plus que du coup il y a ce petit mot. Alors du coup je suis trop contente et j'ai trop envie de le lire. Je suis malade c'est dans ma tête je suis malade. Je suis malade. Et également pour 2 euros je me suis acheté Demain et un autre jour de Laurie Nelson Spilman. Et là c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Brett Bollinger. Qui a un an pour découvrir, enfin pour redécouvrir en fait ses rêves de jeunesse. Elle avait pensé hériter de l'empire cosmétique familial à la mort de sa mère. Mais en fait elle apprend que sa mère lui a seulement légué une liste. C'était une liste de rêves de jeunesse qu'a écrit Brett à ses 14 ans. Et en fait du coup elle va avoir un an pour... Mon petit chat il grotte à la porte. Attends bébé j'y arrive ! Et du coup elle va avoir un an pour réaliser ses rêves de jeunesse. Et pour toucher l'héritage de la famille. Et c'est un résumé qui m'a super... Voilà j'ai eu trop envie de lire. Il me semble qu'il est passé sur quand même pas mal de blogs etc. Donc j'ai super hâte de le commencer. Donc voilà ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Ou si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés. On se retrouve pour une prochaine. Bye !